Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Bonne nouvelle pour les fans de Florent Pagny, il est bel et bien de retour. Alors qu'on vous annonçait que le chanteur de 62 ans ferait bien sa rentrée comme coach dans The Voice après deux ans d'absence début 2025, le voilà invité chez France Télévisions pour un podcast en toute intimité. En effet, c'est au micro de Laurent Carilla, psychiatre et addictologue, que l'interprète de « Ma liberté de penser » s'est confiée sans détour autour de la question de l'addiction. Pour le premier épisode de la quatrième saison du podcast Addiction, Laurent Carilla a choisi le thème du cannabis. L'occasion pour le chanteur de revenir sur sa consommation personnelle, qui a pu l'aider à affronter sa chimiothérapie dans le combat de sa maladie. Mais surtout d'évoquer en toute franchise ses souvenirs d'enfance. Alors que le médecin s'interrogerait sur les souvenirs d'enfance du chanteur, celui-ci a été très surpris d'apprendre que Florent Pagny ne gardait pas de très bons souvenirs de son adolescence, où il se sentait très seul. J'étais hyperactif, mais tellement hyperactif qu'à 15 ans, j'étais déjà seul à Paris. Moi, je n'ai pas eu d'adolescence. Je suis passé de l'enfance à la vie d'adulte parce que quand on est tout seul à 15 ans à Paris, il faut commencer à regarder où tu marches. Florent Pagny l'a aussitôt enchaîné en expliquant comment il se débrouillait sur place. Écoute, moi je suis arrivé accompagné par mes parents à l'armée du salut, donc j'ai pris une piole à l'armée du salut parce qu'il y avait un minimum d'encadrement. Florent Pagny face à de telles révélations, Florent Pagny se veut rassurant. Car c'est à cette période qu'il a pu découvrir ce qui va le rendre célèbre, la musique. Fait surprenant, avant de s'essayer à ce qui deviendra sa grande passion, le chanteur qui est remonté sur scène à l'occasion d'un concert caritatif a d'abord fait ses armes, sur les planches. Et puis je me suis testé au théâtre. Et j'attendais pour voir le chant. Le théâtre ne m'a pas plus, je n'ai fait qu'un jour et j'ai lâché. Et puis ensuite, j'ai été passer mon entrée dans un conservatoire. Là, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on avait identifié mon point fort et puis j'ai été travailler ce point fort très tôt, Florent Pagny alors en attendant de redécouvrir Florent Pagny dans le fauteuil de The Voice, un rôle qui lui est cher. Vous pourrez retrouver l'interview intégrale du chanteur dans le podcast Addiction dès le mardi 24 septembre. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci à tous.